bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite dans toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled maré libyen pour ma part je suis comme toujours content et heureux même ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette 424e vidéo qui s'intitule on ouvre les guillemets ici maroc algérie une fois n'est pas coutume et bien avec la main tendue du maroc à l'algérie mais c'est une main entre guillemets une main de fer dans un gant de velours un article de mohamed younsi paru le samedi 18 novembre 2022 dans kiosque 360 nous révèle un peu les coulisses de cette main de fer dans un gant de velours dans cet article dans son article il nous est annoncé avec une évidence si ce n'est une certitude telle et son nul équivoque que le maroc reste dans une position forte et confortable et tendant la main à l'algérie pour mettre fin à la rupture de leurs relations diplomatiques et autres cette main tendue il la qualifie comme une main entre guillemets de fer dans un gant de velours et qui est soulignée par cet écrivain abd samad belkbir dans une interview à l'hebdomadaire l'hebdomadaire ayant d'anté extraite cette petite revue de presse la politique de la main tendue du maroc donc pour apaiser les relations algéro marocaine place le maroc dans une position forte et confortable et prend à témoin toute la communauté internationale il déclare ensuite cette approche a toujours été en place à rabat dans ses relations avec son voisin de l'est qu'est l'algérie explique cet écrivain abd samad belkbir dans une interview à l'hebdomadaire el ayem déjà donc il continue déjà feu le roi hassan 2 avait refusé d'appliquer le droit de traquer l'ennemi d'où il avait débarqué pour poursuivre les éléments du polisario jusqu'au camp de tindouf au sahara orientale donc rappelle cet écrivain avant de rappeler que hassan 2 avait agi de cette manière afin d'éviter une guerre aux conséquences désastreuses avec les voisins algériens et la même attitude lui la même attitude était demie chaque fois que les autorités algériennes tenter de faire des provoques des provocations aux confins de l'oriental et l'auteur ajouté indique également que le maroc reste en position de force et que sa position continentale se renforce de plus en plus au fil des événements dans son discours à la nation à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte le roi mohammed 6 a souligné que l'affaire du sahara marocain donc est terminée annonçant la réalisation du projet de nigéria gaz pipeline autant dire que la vision stratégique du royaume renforce son position son positionnement son positionnement dans ce sillage dans ce sillage cet écrivain précise que la dimension continentale du projet du gazoduc nigéria maroc et les annonces de son financement par la banque africaine de développement cette fameuse bad bad la banque européenne de développement cette fameuse bet et les pays du golf les pays du golf confirme cette vision stratégique du maroc dans ce contexte dans ce contexte poursuit abd samad belkbir le maroc serait convaincu de la nécessité de coopérer avec l'algérie même si celle ci le refuse en tant que voisin essentiel et sans lequel et sans lequel rappelons nous en quand même faut le rappeler ici l'union du maghreb arabe le ma ne pourrait se construire et donc chers amis de la chine c'est ici que prend fin cette mini séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour d'autres nouvelles encore plus réjouissante que celle ci merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chère en vous y abonnant afin d'être informé rapidement aussi n'hésitez pas de partager au maximum autour de vous autour de vous vos séquences vidéo pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'asdika salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et bientôt ila l'éclathe en cha'Allah en cha'Allah مع السلام